Coucou mes toutes belles, me revoilà aujourd'hui avec une nouvelle vidéo en ce jour du 25 décembre et je vous souhaite un très bon et joyeux Noël, j'espère que vous avez été gâtés donc aujourd'hui ça sera la vidéo sur la deuxième partie de la collection Too Faced que je devais vous faire il y a quelques semaines et du coup je n'ai pas vraiment eu le temps avec les préparatifs de l'arrivée de bébé plus les préparatifs pour Noël, donc les cadeaux et tout donc vraiment pas eu le temps, donc je profite aujourd'hui pour faire cette vidéo pendant que j'ai un petit peu de temps donc je vais commencer par le petit coffret donc le petit coffret c'était un petit coffret comme ceci qui est le Let It Glow, donc c'est un petit coffret de produits pour le teint donc vous avez 3 produits et un pinceau qui est au prix de 22 euros si je ne me trompe pas ou plus non 22 euros c'est bien ça, je crois que c'est 22,95 ou 22 pile poil, je ne le sais plus du tout je crois qu'il est encore disponible sur le site de Sephora, je ne suis pas sûre on peut le retrouver en magasin puisque moi je l'avais commandé sur le site avec un bon de 10% mais du coup je l'ai aussi retrouvé en magasin donc comme quoi donc dans ce petit kit vous avez un blush qui est absolument mignon comme tout vous voyez c'est vraiment, c'est vraiment des miniatures donc des petits produits mais ils sont vraiment trop mimi voilà la couleur de celui-ci donc moi je ne l'ai pas encore utilisé puisque j'ai la palette Love Flush donc je le laisse, je le laisse comme ça voilà le jour où j'ai envie de l'emmener pour partir en week-end ou en vacances je le prendrai, mais en attendant je ne l'entame pas donc celui-ci c'est le Love Hangover voilà la référence si vous voulez savoir et franchement il est vraiment magnifique celui-ci ensuite vous avez un bronzer qui s'appelle le Snow Bunny Luminous Bronzer donc franchement ils sont trop mignons les packagings, regardez-moi ça vous avez vu comment c'est trop beau enfin c'est une tuerie ces petits produits et du coup il est comme ceci donc c'est un bronzer vraiment très lumineux moi je l'utilise plus pour des soirées donc comme hier soir j'ai fait un maquillage de Noël je ne sais pas si vous avez vu sur ma page Facebook et j'avais utilisé celui-ci comme bronzer d'ailleurs je l'ai utilisé aujourd'hui je ne sais pas si vous allez voir quelque chose parce que j'ai quand même essayé d'y aller mollo mais vous voyez c'est vraiment un bronzer alors moi ce que je fais c'est que je mélange les 4 couleurs ensemble pour faire un effet très joli, très lumineux au niveau du creux des joues et puis moi je l'utilise pour faire mon contouring tout simplement mais il n'est pas, ce n'est pas un bronzer qui est super voyant c'est vraiment, vous faites ça vous voyez c'est, je ne sais pas si vous voyez c'est très lumineux, c'est très léger comme bronzer je vais vous faire un swatch je ne sais pas si vous allez le voir on ne voit pas beaucoup mais normalement je l'ai fait là donc vous voyez c'est un bronzer vous voyez on le voit là c'est vraiment un bronzer très 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 léger mais qui est lumineux je tiens à préciser donc vous avez ce produit là et après vous avez un produit c'est mon produit chouchou de tous les temps alors lui c'est vraiment le chouchou c'est une poudre lumineuse en fin de compte pour faire les touches lumière sur le visage donc le packaging c'est le même que le petit bronzer donc ça c'est le Condolite Glow et c'est le Rosy Glow qui est vraiment magnifique c'est une tuerie il est comme ceci voilà donc moi quand je l'ai testé je me suis dit mais c'est trop bien ce truc là j'ai pas de j'avais aucun enlumineur franchement dans tous mes produits pour le teint j'avais pas du tout de highlighter ou dans lumineur si j'en avais qu'un de chez Kiko et j'en étais contente mais je l'utilisais pas tout le temps parce que je trouvais qu'il faisait trop de lumière enfin j'étais pas satisfaite à 100% et quand j'ai essayé celui-ci j'en ai été mais complètement raide dingue je me suis dit c'est un truc de malade c'est trop bien quoi et la poudre est mignonne comme tout avec son petit dessin et tout et bah du coup j'ai fait des recherches sur le site de Sephora pour savoir si je pouvais le retrouver et effectivement j'ai réussi à le retrouver en plus grand parce que moi je voulais pas trop utiliser ma petite miniature parce que mon coffret c'est quand même un coffret collector donc je voulais pas trop trop abîmer ma miniature donc du coup j'ai profité d'un des 20% qui traînaient sur internet Sephora pour pouvoir commander en grande et donc voilà la grande ce que ça donne donc c'est le même principe par contre vous avez un miroir donc c'est beaucoup plus grand et la poudre est la même donc j'ai repris la même la Rosiglo donc elle existe aussi en teinte pêche aussi mais moi j'ai pris la Rosiglo qui me faisait trop craquer donc vous allez voir qu'il y a quand même une différence de taille entre la grande et la petite voilà 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 mais franchement moi je suis trop je suis trop satisfaite de ce produit là je l'ai testé et tout vous voyez j'ai ma marmelle là parce que moi je l'ai fait en retrait Clicon Collect du coup sur le compte de ma maman et c'est ma maman qui a pu retirer mon produit et me le ramener donc du coup ça m'a évité de payer des frais de port et depuis qu'elle me l'a ramené donc ça fait quelques jours que je l'ai et ben en fin de compte vous voyez elle a déjà un peu creusé et enfin légèrement c'est le dessin mais bon ça c'est pas grave mais non elle est vraiment géniale mais en tout cas je vous en parlerai dans une prochaine vidéo mais il faut vraiment il faut vraiment que je vous fasse un truc dessus donc et du coup pour ce alors revenons à notre petit coffret du coup vous avez un petit pinceau en forme de coeur voilà avec des poils blancs donc moi il a plus les poils blancs parce que du coup je l'utilise pour mettre mon highlighter mais il est vraiment vraiment pratique pour le highlighter parce que du coup je trouve qu'il épouse vraiment bien la forme des pommettes vous voyez comme ça le nez là là c'est il a vraiment la forme idéale pour ça donc moi il est vraiment génial ce petit pinceau donc voilà pour ce petit coffret Too Faced donc ensuite on va passer à l'autre coffret donc ça c'est le je vais vous parler du 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 grand Total Café voilà voilà donc ce qui se compose d'un mascara et de trois petites palettes donc voilà la bête donc ça franchement c'est un magnifique coffret à offrir pour les périodes de fête de fin d'année c'est vraiment idéal donc ça s'ouvre par le haut ensuite donc ça fait comme une petite armoire en fin de compte parce qu'hier justement j'en parlais avec une de mes meilleures amies et on parlait de palette de maquillage et du coup elle me parce qu'on vous disait que c'était un petit coffret avec trois petites palettes donc vous avez le mascara qui est là donc moi je ne l'ai pas je ne l'ai pas encore ouvert parce que j'en ai déjà un en cours qui est ouvert on a gagné vous retirez du coup voilà la déco à l'intérieur c'est franchement trop Too Faced ils nous font des trucs mais franchement c'est c'est trop mignon c'est trop c'est c'est j'ai les tuer leurs produits franchement j'adore les paquets de jean donc vous avez les trois petites palettes qui se composent comme ceci donc chacune des palettes sent une odeur donc elles ont une petite odeur elles sont parfumées donc celle-ci alors je vais vous présenter d'abord celle-ci je prends la première qui vient celle-ci c'est Santeur Mocha à la menthe poivrée elle s'appelle alors moi et l'anglais ça fait deux c'est Pepper Night Mocha et dedans donc dans chacune des palettes vous avez toujours six fards à paupières et un blush ou un bronzer donc celle-ci c'est dans les tons c'est dans les tons roses comme vous pouvez le constater j'espère que vous voyez bien parce que du coup j'ai allumé mes lumières parce que vu l'heure qu'il est il est un peu tard je me décide tard pour faire une vidéo et en plus de ça c'est qu'il fait très sondeur donc je vous ai allumé toutes mes lumières que j'avais de disponible pour essayer de vous faire quelque chose de bien donc voilà les fards donc c'est vraiment des fards dans les tons prunes celle-ci vous avez un blanc vous avez celui-ci le Christmas Blend donc c'est celui-là que j'ai mis sur ma paupière mobile donc aujourd'hui j'ai fait quelque chose vraiment très simple j'ai utilisé simplement ce fard-là et j'ai mis la liner gold de chez L'Oréal que j'ai eu avec ce mascara-là du coup j'ai fait vraiment très simple et après j'ai plus travaillé mon teint donc voilà ensuite vous avez le Pepper Night Mocha voilà qui est un marronné marronné prune ensuite vous avez un rose mat vous avez celui-ci qui est un ouais qui est un prune et ensuite vous avez un autre genre de marron qui est le Coffee Chips qui a des petites paillettes voilà donc ils sont vraiment très beaux ces fards vous avez le blush qui est irisé aussi qui est très très joli qui est le Santa Baby qui est franchement très joli la palette alors le coffret je l'ai depuis depuis début novembre je crois mi-novembre je ne sais plus et c'est toujours parfumé donc c'est ça qui est bien c'est que l'odeur reste longtemps malgré que ça a été ouvert donc ça c'est génial et du coup à l'arrière de chaque palette vous avez en fin de compte ça donc pour si vous voulez les offrir à une personne en particulier une palette pour chaque personne donc c'est pour ça qu'ils ont mis des petites étiquettes comme ça vous mettez le nom de la personne et deux voilà pour faire un petit cadeau c'est pas mal c'est pas bête comme idée après vous avez la Ethnoc Light qui est Center Laid Pool donc qui est comme ceci donc celle-ci est différente celle-ci va être plus dans les tons marronnés et verts avec du vert donc là vous avez un blanc qui est un blanc mat qui s'appelle Frosty Nog là vous avez Ethnoc Light qui est un un doré qui est assez sympa à vrai dire ensuite vous avez Ice Coffee Ice Coffee qui est vraiment un c'est un doré tout simplement un doré bronze moi je dirais il est très 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 joli à la lumière je vais faire un swatch il est très beau à la lumière vraiment très très joli celui-ci ils sont vraiment très bien pigmentés comparé moi j'ai dans la première vidéo que je vous ai fait je vous ai parlé du Chocolate Shop et comparé au Chocolate Shop ces petites palettes là sont plus pigmentées je trouve et un peu moins poudreux donc je suis vraiment contente après vous avez Skinny Light Skinny Light qui est voilà qui est un un fard mat et ensuite vous avez Cool Breed qui est un un fard mais ultra pailleté vous voyez les paillettes de dingue qu'il a il est trop beau celui-là vous voyez les paillettes c'est un truc de dingue en plus il est vraiment très pouvanté parce que j'en ai encore sur le doigt voilà les paillettes on voit les paillettes vous avez vu alors pour celui-ci pour ce fard là moi ce que j'utilise et ce que je vous conseille c'est de prendre une glitter glue spécial paillettes vous en trouvez chez Sephora de la marque Sephora pas la peine de mettre 20 euros dans une colle à paillettes celle de chez Sephora je crois qu'elle doit coûter dans les entre 10 et 12 euros donc et elle fait très bien la faire moi c'est celle-ci que j'utilise hier j'ai fait un maquillage avec des avec des paillettes Too Faced et j'avais utilisé ça mon maquillage n'a pas du tout bougé il a tenu de 18 heures je me suis maquillée ouais j'ai fini de me maquiller à 18 heures et à 5 heures du matin à pratiquement 7 heures du matin j'ai regardé dans l'ascenseur on était dans l'ascenseur il y avait un miroir et je regardais mon maquillage et ben je n'ai pas eu de 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 chute je n'ai pas eu de aucun phare n'a migré dans le creux de paupière j'ai un maquillage qui restait nickel et je n'ai simplement utilisé qu'une base à paupière Too Faced en miniature que j'ai j'ai travaillé mes phares et ensuite j'ai appliqué ça pour pour mettre mes paillettes par dessus et franchement nickel quoi donc ça franchement c'est génial comme produit je vous le recommande pour tout ce qui est phare à paillettes ça tient des heures et des heures vous voyez 24 heures c'est marqué en plus sur le tube 24 heures et c'est génial franchement c'est génial donc je vous le recommande si vous voulez travailler vos phares paillettés de la palette prenez la Glitter Glute chez Sephora vous ne le regretterez pas du tout alors ensuite revenons à la palette nous formons ce petit parenthèse vous avez un vert qui est très joli aussi donc c'est le seul vert de la palette et ensuite là vous avez un autre blush qui est le Peach Colbert qui est très très joli aussi comme blush donc voilà pour celle-ci et ensuite la dernière donc la dernière c'est ma préférée c'est la Ginger Bread Cookies qui est comme ceci qui sent la senteur pain d'épices et qui est franchement trop belle celle-ci c'est ma préférée je savais deux fois je le dis mais bon c'est pas grave voilà comment elle se présente donc c'est des phares vraiment dans les tons marronnés noirs mais elle est vraiment géniale vous avez un phare mat qui est le Ginger Cream donc c'est vraiment un phare je dirais pas qu'il est blanc il est plutôt couleur couleur chair ensuite vous avez un autre phare mat qui est plus marron qui est le Maple Sweep bon moi j'ai l'onglet je suis désolée et ensuite vous avez celui-ci mais franchement qui est trop beau c'est le Ginger Snap il est franchement mais regardez-moi ce phare de dingue il est moi il me coupe le souffle celui-ci vous l'avez vu moi celui-ci c'est un de mes préférés et la pigmentation j'en ai encore sur le doigt c'est un truc c'est un truc de dingue alors lui c'est un de mes préférés mais c'est un truc de malade excusez-moi hop là je suis pris un mouchoir parce que je suis en train de me foutre du phare à paupières partout ensuite un autre que j'adore tant c'est le Winter Dream qui est un phare prune mais pailleté il est là il est non là il est trop beau franchement c'est une tuerie celui-ci je vais vous faire un swatch aussi alors celui-ci il faut y aller avec la colle à paillettes il est là sur mon doigt on ne voit pas beaucoup mais c'est vraiment un prune comment vous dire il est il est vraiment concentré sur les paillettes il n'est pas concentré sur la couleur c'est vraiment les paillettes vous voyez il est là mais et avec la colle justement avec la colle à paillettes le phare ressort plus et les paillettes ressortent plus c'est un truc de dingue je ne sais pas mais j'adore ensuite vous avez le Cup of Joy qui est un phare moi je dirais plutôt un phare matérisé avec des paillettes donc voilà donc celui-ci c'est pas celui-là que je préfère et après vous avez le Black Coffee qui donc est un phare noir mais mat donc celui-ci il n'a aucune paillette il a vraiment c'est vraiment le noir mat pur quoi et ensuite vous avez un joli bronzer qui est irisé qui est vraiment magnifique comme tout donc voilà pour pour ce coffret de maquillage Too Faced donc c'était le grand le grand hôtel café donc j'espère que cette vidéo vous aura plu voilà n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous aimez de laisser un commentaire si vous avez des questions j'hésiterai pas à y répondre avec grand plaisir n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne c'est gratuit vous avez en dessous de la vidéo normalement à côté de mon nom si vous souhaitez vous abonner donc il faut pas hésiter à cliquer dessus si vous aimez ce que je fais et surtout maintenant il y a un nouveau système avec la petite cloche quand vous êtes inscrit sur connecté sur google vous avez maintenant quand vous êtes sur youtube une petite cloche en haut de chaque page de youtubeuse et quand vous cliquez sur la petite cloche vous serez maintenant au courant à chaque fois qu'on vous sort une vidéo donc si vous voulez louper aucune de mes vidéos si vraiment vous intéresse voilà vous cliquez sur la petite cloche et du coup vous serez avertis à la prochaine sortie voilà voilà bah écoutez je vous fais de gros bisous je vous souhaite encore un joyeux noël passez de bonnes fêtes de fin d'année avec vos amis votre famille et je vous souhaite tout plein de bonnes choses pour la nouvelle année qui arrive au cas où si je n'ai pas le temps de vous le souhaiter donc je vous le souhaite en avance et je vous souhaite vraiment tout plein de bonnes choses pour cette nouvelle année qui arrive ciao mes toutes belles et je vous dis à la prochaine très vite pour une nouvelle vidéo ciao ciao